Musique Hey ! La semaine dernière on était à la mode poney Hey ! La s... Hein ? Hey ! La semaine dernière on était à la mode poney et j'ai acheté plein 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 de trucs Du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo haul parce que je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos Et alors fait notable pour cette fois j'ai surtout acheté des trucs pour moi et pas pour Tivoli Et surtout pas beaucoup de choses roses Rose Des choses roses Non mais en vrai c'est hyper dur à dire On va commencer par le truc le moins sexy comme ça c'est fait on va dire Oui il faut vraiment aller à la mode beuvron pour acheter un stick tout à fait On peut le trouver à côté de chez soi mais non ceux de la mode beuvron sont vachement mieux C'est exactement le même stick que j'avais juste avant sauf que Tivoli me l'a cassé en marchant dessus Sa particularité c'est qu'il a cette petite poignée en gel que j'aime beaucoup C'est un peu bizarre hein Moi j'ai pas 36 000 trucs à vous dire dessus juste il est vraiment bien C'est la marque Whip & Go il existe en plusieurs couleurs et vous pouvez le trouver notamment chez PAD mais un petit peu partout J'ai acheté un premier sac de bande de polo qui est bleu marine J'en avais pas forcément besoin là tout de suite mais je les ai acheté spécialement pour l'organisation d'un des jeux concours qu'on a fait à la mode poney sur le stand Oscar et Gabriel Il y avait un défi qui était de rouler le plus rapidement sa bande de polo donc on avait besoin d'en racheter C'est des tailles cheval mais le vendeur m'a dit qu'il était possible de les couper si jamais elles étaient trop grandes pour mon poney donc pas de problème j'ai été payé 21,80€ C'est des CSO d'ailleurs c'est ce qu'on disait CSO c'est une marque qui existe depuis très longtemps et j'ai l'impression qu'ils ont changé leur logo Pour continuer dans l'originalité j'ai acheté un autre sac de bande de polo toujours pour l'organisation du jeu concours Cette fois-ci ce sont des BR j'aime bien cette marque J'aime bien leurs tapis notamment qui sont pas très chers et qui sont de bonne qualité Je les ai payés à peu près le même prix que les autres mais de toute façon je vous remettrai tous les prix en barre d'infos En fait je vous dis n'importe quoi tout à l'heure je vous dis que j'ai pratiquement pas acheté le truc rose mais en fait les trois quarts des trucs que j'ai acheté sont roses Ça n'a aucun sens Un licol, bon là il est un petit peu sale parce qu'il a déjà servi C'est un licol avec de la moumoute, c'est de la fausse moumoute Bon il ressemble beaucoup au licol de grande marque qu'on ne citera pas mais qu'on voit beaucoup en ce moment Celui-ci on va dire que c'est sa version cheap qui n'est pas en mouton véritable Je l'ai acheté tout simplement parce que Tivoli sort au paddock tous les jours et qu'il est lâché avec son licol Et qu'à force de le porter il le blesse un peu aux commissures des lèvres et c'est un des seuls licol où il y a aussi de la moumoute sur les côtés sur la partie en fer J'ai pris celui-là avec les détails bordeaux mais il existait aussi en vert, en bleu marine, en noir il me semble Et je l'ai payé une bonne trentaine d'euros je pense donc beaucoup moins cher que l'équivalent qui coûte à peu près 100 euros En effet c'est pas la qualité de ce fameux licol mais celui-là pour faire le taf, en tout cas pour aller se rouler au paddock dans la boue toute la journée C'est très très efficace, je l'ai pris en taille cob pour mon poney qui fait 1m45, c'est la bonne taille, voilà c'est tout Ensuite vous avez pu voir en direct le désastre de l'ancien masque kremer, maintenant je dis kremer parce que vous m'avez bien dit qu'il fallait dire kremer et pas kramer Sachez-le si vous ne le saviez pas, les deux trémas en allemand ont dit eh, je crois donc c'est kremer J'étais plutôt contente du produit mais il y avait les oreilles qui étaient vraiment très longues du coup ça retombait et ça le faisait ressembler à un lapin, enfin pas dingue La beauté intersidérale, je crois qu'il est ravi J'aime beaucoup sa forme, donc lui aussi c'est encore une copie d'une autre grande marque qui est également beaucoup plus cher, de meilleure qualité également Mais bon, c'est un HKM Sport, je l'ai payé une petite quarantaine d'euros, ce qui est encore plutôt honnête on va dire pour un masque de qualité Sa particularité c'est qu'il a une forme qui permet qu'il ne touche pas du tout les yeux, en fait cette partie là est renforcée Ce que j'aime bien également aussi c'est que cette partie là sur le nez qui peut parfois blesser les chevaux ou les gêner, on peut l'enlever, elle est amovible, il y a des scratchs Moi je fais toujours attention quand j'achète des masques à ce qui est bien cette partie là, pour Tivoli en particulier, parce que comme il a le nez rose et il a tendance à prendre des coups de soleil Ça permet de le protéger un petit peu Ensuite me concernant moi, j'ai d'abord acheté une paire de protège-épron de chez Scorpi Je me suis dit comme mes bottes coûtent quand même un certain prix, j'ai quand même pas envie de les abîmer et c'est vrai que le frottement de l'épron des fois peut faire des petites traces ou abîmer le cuir prématurément Je suis allée chez eux tout simplement, je leur ai demandé de me trouver le truc le moins cher et le plus kitsch Du coup ils m'ont sorti une boîte spéciale de derrière la caisse, il m'a dit voilà tout est à 15 euros, tu te sais Et donc j'ai pris ceux-là qui sont en espèce d'effet croco-rose, assez voilà J'aime bien, moi j'aime bien, je tiens à dire quand même que je les ai mis deux fois et que deux fois on m'a fait des réflexions en me disant mais ah oui, ah oui, bah oui En tout cas chez Scorpi il n'y a pas que des trucs comme ça, n'hésitez pas à aller voir Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que j'allais à la motte à la base uniquement parce que j'avais besoin d'un pantalon Donc c'est un pantalon Pénélope le Prévost, je crois que c'est la dernière collection En gros ce pantalon il a vraiment tout ce que j'aime, c'est à dire qu'il a une couleur déjà qui est plutôt sympa Et surtout j'adore sa matière, c'est vraiment maintenant les matières qu'on fait, des matières très techniques C'est une espèce de softshell mais beaucoup plus fin et très stretch Il a aussi toujours le bas en mode un peu chaussette comme ça en élastane, ce qui est important, tous les pantalons ne sont pas encore comme ça Il a aussi cette forme assez particulière, un peu en coeur comme ça, qui permet d'avoir un petit effet push-up Il y a des petits détails argentés sur les poches, sur la ceinture Devant il y a le petit logo pareil, le petit cheval Pénélope le Prévost devant Il y a aussi des grips sur les jambes, pareil toujours avec le logo, ils sont pas trop présents les grips non plus Du coup ils viennent pas trop quand on monte Et là ils ont prévu une espèce de petit renfort qui permet que du coup on se blesse pas du tout Et c'est tout bête mais c'est très sympa En tout cas vraiment dans ce pantalon ce que j'aime beaucoup c'est les détails principalement Finalement le vrai 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 bon plan à retenir de tout ce haul C'est si vous avez la possibilité de le faire, de vous acheter des tailles enfants Bon, ce pantalon est un pantalon en taille 14 ans et je l'ai payé beaucoup moins cher qu'un taille adulte C'est exactement le même modèle, j'ai regardé il est coupé exactement pareil C'est un taille haute également, c'est vraiment la même forme La seule différence qu'il y a par rapport à une taille adulte c'est qu'il est beaucoup plus court au niveau des jambes Ce qu'il faut savoir c'est que chez les enfants c'est pas forcément beaucoup beaucoup plus petit que les tailles adultes Par exemple un 16 ans ça correspond à peu près à un petit S et un 14 ans à un petit XS Ensuite tout simplement j'ai acheté ce pantalon que je ne peux absolument plus quitter Vous ne le voyez pas c'est normal car il est sur moi Depuis que je l'ai acheté je le mets tout le temps Il est vraiment trop confortable Alors niveau coupe c'est pas genre le plus beau mais la matière Mais vraiment quand vous mettez vos fesses dedans mais vous ne pouvez plus en sortir Genre je dors avec, je vais au travail avec littéralement J'étais plutôt sceptique parce que je trouvais que vraiment leur prix était vraiment très 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 cher Il faut savoir qu'un polo ça coûte un petit peu moins de 200 euros Un pantalon c'est entre 200 et 300 euros Enfin c'est quand même vraiment des prix assez chers Je pense même qu'on est vraiment dans le top 3 des pantalons les plus chers qui existent Il faut savoir qu'un pantalon Cavalieria Toscana en taille enfant coûte 100 euros de moins qu'un pantalon en taille adulte Du coup je l'ai donc quand même finalement acheté en blanc Donc c'est exactement le même en blanc avec le petit logo en bleu marine Le seul petit reproche que je peux avoir vraiment quand on achète des tailles enfant C'est que c'est pas coupé pour les femmes C'est coupé vraiment pour les enfants Donc c'est unisex, ça va autant bien aux petits garçons que aux petites filles en gros normalement Du coup c'est plutôt sur une taille basse C'est vraiment très sombre, il n'y a pas du tout de détail, il n'y a pas de poche Ce qui est cool aussi c'est qu'ils sont vendus dans une petite pochette Qui permet de pas trop salir quand on achète surtout des affaires blanches Donc je vous le montre vite fait mais j'ai tellement peur de le salir Qu'en vrai je le touche toujours en mode Je suis en stress là les gars, je suis en stress J'ai trouvé mon bonheur mais total chez le sabotier Donc j'ai déjà trouvé cette magnifique chemise Que je trouve littéralement magnifique vraiment Bref Ce que j'adore c'est qu'elle a un petit col avec double tissu Ce que j'adore également c'est le motif sur la boutonnière un peu brodée Comme ça c'est super sympa Jusqu'au manche vraiment mais regardez moi ça Et ce que j'aime beaucoup c'est que vraiment la matière est tout à fait extensible, tout à fait respirante C'est une vraie matière technique, toujours chez le sabotier Un petit polo de concours qui est cette fois-ci blanc avec des détails roses J'aime beaucoup la forme du col qui change un petit peu des cols classiques Qui prennent tout le coup et qui peuvent un peu étrangler des fois Autant à la maison je monte avec des affaires que j'achète chez H&M, chez Decathlon Vraiment les trucs les moins chers de la planète Autant au concours je suis prête à faire un peu plus d'efforts Et vraiment si vous aimez les jolies choses Le sabotier c'est vraiment vraiment très très sympa J'ai oublié mes chaussettes Classique arrêt à la botte, je suis allée chez Cosy Socks bien sûr C'est des chaussettes qui sont faites pour mettre dans les bottes C'est à dire qu'en fait toute cette partie là est en espèce de collant beaucoup plus fin Vous la voyez pas derrière elle se marre Son poney s'appelle Pony Et chez Cosy Socks ils font vraiment des chaussettes où il écrit J'aime Pony Donc à chaque fois qu'elle va à la botte elle s'achète les chaussettes J'aime Pony Elle se marre derrière Mais c'est vrai Donc on a pris le pack 3 chaussettes Dont une paire J'aime Pony Pour la personne derrière que vous ne voyez pas Mais c'est tout ! Et pour finir il y a Edgar qui vient nous rejoindre Viens ! Bonjour ! Salut ! Oui ! Pire conclu ! Du coup c'est fini ! Allez salut ! A chaque finale un chien différent ! Coucou ! Donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté pour la mode poney On sera de retour à la mode club le mardi 24 juillet N'hésitez pas à venir nous voir On sera toute la team Georgette Vous pouvez nous reconnaître parce qu'il y a écrit team Georgette en énorme sur nos t-shirts On aura des taux de bacs gratuits à vos données avec plein de cadeaux dedans Donc n'hésitez pas à nous les demander On organisera aussi également un jeu concours sur le stand Ride Up à 14h Pour vous faire gagner plein 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 de cadeaux Donc voilà préparez vous psychologiquement Parce qu'à la mode je pense qu'on va vous tourner une vidéo qui va bien 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 vous plaire Si vous avez aimé le clip de Taylor Swift Je pense que vous allez apprécier grandement cette nouvelle vidéo En attendant n'oubliez pas de garder nos droits et les talons descendus Bye bye !